Salut, c'est Johanna. Aujourd'hui, je vais rencontrer Johan qui est apprenti ramoneur. Salut, ça va ? Salut, ça va ? Bien. Tu fais quoi dans le coin ? Je suis juste en face, je fais le chauffage. C'est cool. Ça va pas trop chaud en art ? C'est limite. C'est limite ? Tu préfères quand tu fais pas beau, du coup ? Ouais, du coup, ouais, c'est mieux. Johan est apprenti ramoneur chez Daniel Villomay à Pezeux. Aujourd'hui, il est à Beuvay pour nettoyer le chauffage à mazout d'un petit immeuble. Le métier lui a tapé dans l'oeil directement après l'école obligatoire. Je voulais un métier manuel. Et puis, comme mon père connaît le ramoneur qu'est le secteur où on habite à Corteilleau, il m'a proposé un stage. Et le stage l'a emballé d'office, en formation pour trois ans, avec un jour de cours par semaine au CPMB. Il aime beaucoup son métier. Le contact avec les gens, j'aime beaucoup. On voit beaucoup de personnes durant la journée. Aussi, la diversité qu'on a dans le métier. Par exemple, là, c'est une chose de ramazou. On a cheminé de salon, de poêle. C'est sans compter l'image qu'évoque le ramoneur auprès des gens. Ils viennent vers moi, ils me touchent et ils font « Ah, c'est le ramoneur, ça porte chance, j'y joue au loto », des choses comme ça. Dans le cadre de son métier, Johan doit connaître et organiser méticuleusement ses nombreux outils pour le ramonnage. Et puis, il y a aussi la sécurité à respecter pour faire son travail dans les meilleures conditions. En deuxième année, il est de plus en plus autonome. Il doit savoir vérifier les normes incendies des installations. Mais le formateur n'est jamais loin puisque c'est à lui qu'il doit faire son rapport. « Alors, qu'est-ce que c'est le problème là ? » « Oui, la porte, elle est complètement rongée là. » « Ah oui, c'est vrai qu'on va voir ça. » « Oui, elle est vraiment complètement rongée par les assises. » « Il n'y a plus de support du tout. » « On va le signaler à la commune. » « Je ferai ce rapport ce soir. » « Et puis, tu reposes les briques devant. » « On ne rigole pas avec la sécurité. » « Les fourneaux et chaudières sont des endroits sensibles. » « Question incendie. » « En deuxième année, on a commencé à suivre une formation pour les contrôles de pollution. » « C'est un peu comme les voitures. » « Au niveau des émissions, si elles sont aux normes. » « Johan a fort à faire avec son CFC qu'il termine dans un an. » « Mais il a plein de projets. » « Pourquoi pas peut-être faire la maîtrise férale pour devenir patron. » Jeudi prochain, on pénètre dans l'univers de la construction métallique avec Bastien. « C'est parti. » 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 – Sous-titrage FR 2021